Alors, le thème de notre congrès, c'est « Ballant pour l'émancipation ». Et on a présenté, lors d'une conférence de presse, ce thème-là, et l'idée de « Ballant ». Donc, je ne suis pas un spécialiste du créole, mais la traduction, ce n'est pas « élan » seulement. C'est plus que l'élan. D'accord ? C'est vraiment l'idée de la dynamique, de l'impulsion, de la force. Le mouvement, voilà, merci. Donc, « Ballant pour l'émancipation ». Parce que l'émancipation, tous ceux qui ne sont pas savants, nous, l'ont dit, ont besoin de ça. De plus que ça. Alors, je vais donner la parole à, avant de revenir sur l'émancipation et sur le ballant, je vais donner la parole à Claudré Ribéraud, qui est l'actuel secrétaire de la section du MDES de Saint-Laurent-du-Maronnet. Je lui laisse la parole. « Applaudissements » – Bonjour, bonsoir. Donc, moi-même, ça m'a dit, c'est « Dizot, racontezot, à la vie, une section M2S ». Donc, Fabien Dizot, nous, secrétaire de la section Saint-Laurent-du-Maronnet. Donc, nous, nous, dans la section, nous, à peu près, une vingtaine de membres, qui sont dix membres actifs. Nous, organisons qu'une partie, une seule partie. Donc, nous, un secrétaire de la section, ou un secrétaire adjoint, ou un trésorier qui est un trésorier adjoint, qui, donc, nous réessayons maintenant différentes actions. Nous pouvons, par exemple, mobiliser nous au souterrain, nous mobiliser nous pour la route à Patou, la population à Patou, mobiliser nous pour la CTG, reprendre la route à Patou, combler le trou, faire une bête pour nous. Pour nous, on a travaillé à Patou, pour l'anecdota, pour ça. Nous participons également pour empêcher l'État français de mettre des postes. Nous mobiliser nous également pour empêcher le barrage PCR, contrôle PCR, Margot, nous t'es là, dans l'arrière. Nous aura fait notre bagage aussi, nous aura organisé une club de lecture, nous aura les livres, ça va permettre de nous l'ouvrir section à Contré-Kémoun qui compte en lit. Et notre objectif, sa club de lecture a dit, « Formez-nous quoi, en prendre ». Pour exemple, nous l'ouvrir, « Portrait de Femme Guyanaise », de Madame Aline Belfort. Nous l'ouvrir également, « Petit guerrier pour la paix », de Mouché, Alexis Tchouka. Et puis, nous aura les livres, « Plirote » aussi. Enfin, « Plirote », que tout respecte moi-même. Livre « Cheikhon Tadjop », « Civilisation barbarie ». Donc, nous réessayons former nous quoi, en prendre bagage à sous nos pays, à sous le monde de nos pays. Il nous aura vendé « Rote-Cosé » également. On en a chaque section, début du mois. Lors le journal a sorti, il nous aura organisé encore pour vendre le journal-là. Qui ça nous aura fait d'autre ? Il nous aura organisé des événements. Il nous aura organisé des événements également. Il nous aura fait formation de base politique. Il a des formations, on aura l'ouvrir pour toute la population. Toutes nous qui les connaît. Il a une base et connaît partie-là. Connaît fondement partie-là. Nous montrer les autres des documents. On a sa formation, ils ont accès à ces documents-là. Donc, ça vous pouvez dire, « Venez, joindre nous. Venez, contre nous. Et ils ne peuvent pas connaître nous encore. Bien, venez, ils sont bien. Il est bon même. » Grémé, c'est mon nom. Voilà. Et donc, Annaëlle, qui a animé toute la soirée, fait partie de la section de Saint-Laurent. Elle participe aux travaux du COPIL sur l'évolution statutaire. Et donc, c'est une fierté pour nous, au niveau du MDS, parce que nous avons le sentiment que le travail a été fait et que ces jeunes-là... La relève est assurée. Voilà. La relève est assurée et elle est dans de bonnes mains. Et il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Et je reviens sur la thématique que nous avons prise. Parce que ce congrès-là, il se situe à un moment particulier de notre histoire. Nous sommes en train de travailler sur l'évolution statutaire. Christophe l'a dit, c'est un enjeu important. Jessica l'a dit aussi. attention, c'est délicat, parce qu'il y a la nécessité d'être unis. On vous a expliqué notre parcours. Mais nous sommes conscients, et encore plus depuis l'élection de Jean-Victor, que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls à mener ce combat. Et ce combat, nous n'allons pas le gagner seuls. Et il est important, donc, il est important pour nous qu'il y ait cette diversité de prise de parole, pour montrer le potentiel que nous avons. au sein de notre parti même, on a, depuis quelques mois déjà, quelques années, des jeunes qui émergent, des jeunes que nous essayons de former, qui sont formés, des jeunes qui prennent des responsabilités. Cette semaine-là, je l'ai dit lors d'une émission, la jeunesse, elle se mobilise, mais elle se mobilise ponctuellement. Quelque part, ils sont en train de me démentir. Parce que c'est le travail qu'ils font, c'est tout au long de l'année, et ce n'est pas ponctuellement. Ça veut dire que ce potentiel que j'évoquais, il est là. Il n'y a pas que. Ce potentiel, c'est tout ce qui a été dit avant nous. D'accord ? Et comme on va entrer en débat, donc je ne serai pas plus long, mais je voudrais parler du confort. Nous sommes là, nous sommes réunis. Tout à l'heure, on va prendre un petit peu de l'amitié. Nous sommes dans une salle confortable, climatisée. moquette, même s'il y en a qui ont des allergies, mais confort. Or, méfions-nous. Méfions-nous parce qu'on a quasiment un homicide par semaine. J'ai pris l'avion récemment, je me disais, j'étais dans une rangée de quatre, je me disais, mais donc là, parmi nous quatre, il y a une mule ? C'est ça. Voilà, puisque un sur quatre, c'est une mule. D'accord ? Et on a un préfet qui nous dit, mais non, c'est un sentiment d'insécurité que vous avez. Et cette semaine, on nous a dit, non, ce n'est pas dix mille enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est cinq mille. Mais si c'était cinq, et si c'était un, et si c'était votre enfant, vous vous accepteriez ? On a vu une manifestation à Montlucas, une mère de famille qui fait une manifestation parce que son fils a été assassiné. Donc il y a une espèce de... On se dit, mais si on était à la place de cette mère-là ? D'accord ? En plein jour, il y a des fusillades, mais bon, c'est un sentiment d'insécurité. Sauf si on prend une balle perdue. D'accord ? Et puis, quand on va à l'hôpital, on y va reculons parce que... On risque de partir plus mal que quand on est entré à l'hôpital. Donc ça a été dénoncé par Jean-Victor, cuisine fermée, bloc opératoire, voilà. Voici la situation de ce pays-là. Et on nous dit que tout va bien. Et c'est pour ça que, même si nous sommes en bonne santé, même si nos enfants sont scolarisés, nos petits-enfants sont scolarisés, même si nous avons villa avec caméras. Claude Ray et Annaëlle nous donnent l'exemple que nous avons un impératif aujourd'hui, si, comme nous l'avons dit, on aime ce pays, on aime les gens qui vivent de ce pays, on a un impératif, c'est de sortir de notre zone de confort. Ça devient un impératif, parce que c'est à nous de le faire, parce que personne ne va le faire pour nous. Merci. 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 Merci.